ok on est dans Yerubindav Samertet et on se trouve à la quinzième ligne de l'Agmara donc où il y a justement deux points on avait vu dans la Mishnah qu'il y a eu un rabbin Gamiel nous avait dit qu'à cause de Tziduki qui était là-bas dans le Mavoï alors il fallait faire Hazaka de l'endroit comme ça le Tziduki ne peut pas être reservo et on avait vu que d'après l'explication de l'Agmara qu'entre rabbin Gamiel et Tanakama est-ce qu'un Tziduki donc un juif hérétique un juif qui a inventé une nouvelle religion est-ce qu'il est considéré quand même comme un juif et s'il est considéré comme un juif donc il a la capacité et la possibilité d'être mevatel reshut il peut être mevatel sans reshut pour faire attirer aux autres ou que je le considère comme un goïl et un goïl ne peut pas être mevatel reshut pour faire acquérir aux autres sa part dans le Hatser et qu'il ne reste plus que la possibilité de lui louer sa place et d'après Abban Gamiel on était parti dans le principe que Kamiachol c'est comme un juif à part entière du style que Kamiachol il a droit d'être mevatel sur son reshut rien que pour éviter qu'il soit choservo qui revient sur sa parole pendant Shabbat et donc rétroactivement il casse le hirouf alors à ce moment-là on lui a dit qu'il faudrait faire kinyan de sa part dans le mavol en mettant nos affaires dans le mavol et puis la Mishnah nous avait ramené une mahloket comment Rabban Gamiel avait dit les choses est-ce qu'il avait dit allez vite être marzik avant qu'il soit choservo ou qu'il leur avait dit utilisez le mavol avant la tombée de la nuit maintenant ce langage-là d'utiliser le mavol avant la tombée de la nuit faites vos travaux faites tous vos besoins du mavol avant la tombée de la nuit qu'est-ce que ça voudrait dire alors est-ce que ça voudrait dire que pendant Shabbat c'est trop tard on ne pourrait plus faire du hirouf parce que je considère le Tudouki comme un goût même pour Rabban Gamiel ou non comme on a voulu essayer de l'expliquer dans le cours d'avant qu'on fait le compte c'est c'était rien qu'une façon comment Rabban Gamiel leur a dit de faire chazaka de l'endroit simplement la problématique dans la deuxième explication que je viens de dire là maintenant c'est uniquement de faire une chazaka de l'endroit pourquoi il est marqué avant l'ifneche terchar qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer l'ifneche terchar avant la tombée de la nuit puisque le bitoul peut se faire même pendant Shabbat peut-être mais va-t-elle réchoute même pendant Shabbat si c'est pendant Shabbat donc la notion avant la tombée de la nuit n'est pas tellement à sa place alors c'est ce que l'agmara même temps va essayer de comprendre le Rabiouda de la Mishnah qui a dit qu'est-ce que ça veut dire et donc je commence l'agmara ça a été exprimé le Rabiouda leur a dit dans notre langage avant la tombée de la nuit et qu'à ce moment-là vous n'aurez plus le droit de profiter du magroi donc ça veut dire que je considère que le tzidoki c'est comme un nohri ça veut dire qu'il a compris l'agmara comme la première explication qu'on a donnée qu'enfin contre Rabiouda il est cholec sur Rabi Meir qu'est-ce qu'il a dit Rabi Meir Rabi Meir il pensait que Rabi Meir disait que le tzidoki le nohri n'est pas le même c'est Chachamim qui pense et Rabi Meir pense que le tzidoki reste un tzidoki par contre Rabiouda dit non c'est pas comme ça que ça s'est passé et là il leur a dit faites tout votre travail avant la tombée de la nuit ça veut dire que pendant le Shabbat il ne peut pas être mevatel le tzidoki et s'il ne peut pas être mevatel alors ça voudrait dire qu'en fait quand je le considère comme un god et que j'aurais dû louer du tzidoki sa part or le tzidoki Kanire ne voulait pas louer sa part l'agmara demande et pourtant alors pourtant il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut qu'on fasse nos travaux avant qu'il fasse sortir donc quand est-ce qu'il va faire sortir ses affaires dans le Mavoy pendant le Shabbat donc ça voudrait dire que théoriquement on avait la possibilité de profiter du Mavoy enfin d'utiliser le Mavoy pour qu'il évite en faisant sortir ses affaires pendant le Shabbat et qu'il soit mevatel à nous donc ça voudrait dire l'abdavka tcheterchaf a tcheloyotit men non emma a tcheloyotit hayom pa tcheloyotit ces affaires de la maison et là a tcheloyotit hayom avant que la journée vienne yotit hayom on va dire comme ça plus avant que la journée se finisse la journée vienne c'est la prochaine se finisse la journée en question avant la fin de vendredi comme ça ça veut dire tcheloyotit tcheloyotit a tcheloyotit excusez-moi a tcheloyotit c'est pas a tcheloyotit la personne de ses affaires de la maison et qu'il le met dans le Mavoy que là ça peut se faire même pendant Shabbat alors à ce moment-là il n'est pas un gol il est un juif et la main a tcheloyotit ça voudrait dire a tcheloyotit hayom avant que le vendredi se finisse et donc par conséquent pour l'instant d'après Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yehuda plus précisément le tcheloyotit égale à un gol sinon je peux te dire non une autre explication et retenez cette deuxième explication parce qu'il y a une afghanine encore aujourd'hui qui se base dessus là on parle d'un Moumar lechalel shabbatot be tsinah là on parle d'un Moumar qui mechalel shabbat en cachette là on parle d'un Moumar qui mechalel shabbat devant tout le monde c'est-à-dire quelqu'un qui mechalel shabbat be tsinah il continue à être un juif et donc il peut être et là quand on te dit qu'il faut qu'il faut louer sa place parce que je le considère comme un gol là on est on parle d'un Moumar lechalel shabbat be tsinah explicitement devant tout le monde sans aucun g cette différence-là pour moi elle est une grande nafkamina est-ce que j'ai le droit de prêter à un juif be ribit avec ribit si c'est un Moumar lechalel shabbat be tsinah d'après ce qui est marqué ici c'est un gol enfin on le considère comme un gol et donc je dois j'ai le droit de lui prêter be ribit j'ai pas le droit de le sauver d'être Moumar lechalel shabbat pour lui et s'il touche le vin le vin devient taref le vin mais si c'est un Moumar lechalel shabbat be tsinah ça veut dire je suis à ma maison mais devant les gens ils n'osent pas le faire à ce moment-là il continue à être un juif et à ce moment-là son vin n'est pas yaï n'eser et j'ai pas le droit de lui prêter be ribit et j'ai le droit d'être Moumar lechalel shabbat pour le sauver et Nafkaminak dola dans ces deux expressions-là qui sont marquées ici kemanazla hadetanya konkiva donc maintenant cette braïta-là Moumar ve galouil panim d'abord on va traduire qu'est-ce que c'est on va traduire les mots et après la gman va expliquer comment ça marche Moumar donc c'est quelqu'un qui est un hérétique qui n'en a rien à faire galouil panim ça veut dire qu'il fait azut il fait devant tout le monde à ce moment-là il ne peut pas être Moumatel reshut donc il n'a pas le srut d'être Moumatel sans reshut aux autres il faut lui louer sa place galouil panim Moumar je ne comprends pas galouil panim s'il fait ça exprès donc c'est un Moumar pourquoi avoir besoin de me dire Moumar ve galouil panim c'est le même cas a priori s'il est Moumar c'est qu'il fait exprès si c'est galouil panim c'est qu'il fait exprès devant tout le monde alors quelle est la différence entre Moumar et galouil panim et là Moumar ve galouil panim il faut lire comme ça Moumar ve galouil panim un Moumar qui fait ça exprès devant tout le monde galouil panim veut dire maintenant devant tout le monde et non il ne peut pas être mes vatels sans reshut keman ke rabiouda comme rabiouda qu'on vient de voir qu'il a expliqué comme ça rabat gamiel ça veut dire que pour rabiouda un Moumar qui est be pharesia me prina tenu c'est un goil l'école d'avar c'est pas dire que c'est un goil qu'il a plus la droit d'être mechalé le Shabbat au contraire il devient goil me prina tenu dans notre relation envers lui parce qu'il est mechalé le Shabbat vous avez remarqué on n'a parlé que de mechalé le Shabbat on n'a pas parlé à théorie des autres cet homme là qui est sorti une fois avec le poinçon qui est fait en ce n'est pas si vous vous rappelez dans le Shabbat on avait appris que si on a une bague en fer avec un poinçon en 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 corot par exemple ou en pierre est-ce qu'à ce moment là ça s'appelle porté ou ça s'appelle pas porté c'était on avait vu qu'il y avait un madame qui dit ça s'appelle porté pendant Shabbat parce que ce n'est pas ni un Tarshit ni un poinçon c'est un poinçon ou pas un Tarshit en tout cas on n'avait pas porté ça pendant Shabbat et il y a une personne qui est sortie comme ça dans la rue avec ce poinçon là le fait qu'il a vu le Rabbi Yudan il a tourné le poinçon et il l'a caché c'est pas que le Rabbi Yudan le voit il a eu honte de Rabbi Yudan ça ça s'appelle ça s'appelle un juif pour Rabbi Yudan et donc il a le droit d'être ça veut dire que quelqu'un qui peut prendre la route la voiture Shabbat mais quand il voit le rabbin il a honte il se cache t'as le droit de toucher 120 120 n'est pas Yain Nesser et Raouf Adia il va même beaucoup plus loin et là c'est une grande coulade Raouf Adia sur ce concept là de Shabbat s'il fait qu'il douche il prend la voiture devant tout le monde mais il fait qu'il douche alors il ne rentre pas encore dans la catégorie de Moumar l'achiz begaloui pas Moumar l'achiz Moumar begaloui et donc il s'appelle encore un juif il peut être pour le Hérouf on n'a pas besoin de lui louer sa place il peut décider je vous donne possession de mon Réchout pendant Shabbat mais le Khidouf au niveau d'Yain Nesser et tout ça dans des familles en France qui était très problématique grâce à lui ça a sauvé beaucoup de gènes ça a évité beaucoup de gènes dans des familles est basé sur ce concept là qu'on est en train d'en parler là maintenant qu'est-ce qu'il s'appelle à Israël Moumar on va maintenant donner un titre on est rentré dans la définition de Moumar qu'est-ce que c'est Israël Moumar c'est celui qui est Méchalé Shabbat devant tout le monde mais si à la maison il est Méchalé Shabbat il prend une cigarette à la fenêtre mais quand il est devant des gens il a honte ou il n'ose pas d'être Méchalé Shabbat en tout cas il ne se tâche pas la voiture devant la synagogue il se tâche pas la voiture loin de la synagogue donc ça veut dire qu'il a un certain gène bien qu'il prend la voiture d'après l'exemple qu'on a ramené auparavant comme qui ça va c'est à Gdara que Méchalé Shabbat c'est celui qui s'appelle Moumar Israël et que Rabi Meïr si tu me dis comme Rabi Meïr on sait qu'il a une tendance à peut-être Méchalé et Rabi Meïr il est Méchalé il va beaucoup plus loin les choses et donc on avait dit il interdit comme on l'a vu dans le cours juste avant il prend toujours il va un peu plus toujours un petit peu à l'extrême Rabi Meïr de sa vision des choses et c'est normal plus quelqu'un il est intelligent plus quelqu'un il est profond plus quelqu'un il craint les cas et quelqu'un il craint les cas donc il a tendance à ne plus être marmire dans la résolution des problèmes parce que comme il voit beaucoup plus de situations à ses yeux il a tellement peur que les situations en un coup ressortent alors il a tendance à généraliser beaucoup plus et à interdire par conséquent pour Rabi Meïr une personne qui est chachout ça veut dire qu'il y a une avera qu'il transgresse les pharesiens devant tout le monde et qu'il n'en a rien à faire il s'appelle Moumar le Kuala Torakula si il y a une mitzvah ou une avera que tu considères que tu dénigres ça ne te gêne pas de le faire il s'appelle Moumar le Kuala Torakula c'est très dangereux ça dans cet agdara pourquoi ? parce qu'il n'y a pas Shomer Negia est-ce qu'il s'appelle Moumar maintenant ? si Shomer Negia c'est Karob le Harayot si c'est Karob le Harayot donc c'est Karob le Karet je dis Karob d'accord ? Karob le Karet alors à ce moment-là est-ce qu'il s'appelle Shalom d'après Moumar il ne devient pas Khaful le Kuala Torakula va filou berkham il n'y a pas à ce moment-là est-ce que ça peut être oui ? quand la définition que vous avez donnée tout à l'heure vous avez dit qu'une personne qui prend une cigarette et qui va au balcon mais pourquoi au balcon c'est pas bien ça va essayer aussi il y a des personnes qui peuvent le voir il y a des personnes combien de personnes qui peuvent le voir il n'est pas dans la rue il faut que les gens lèvent la tête pour le voir ok au final c'est une facilité de le voir c'est ça mais Farisien ? Farisien ça veut dire ça ne me dérange pas de circuler devant vous et de vous montrer que je n'ai rien à faire ok si je me cache quelque part alors là là c'est plus Moumar c'est ça peut-être il continue à être un juif et c'est ce temps-là qu'il continue à être un juif et donc il rentre dans toutes les obligations qu'on a envers les autres juifs pas dire de la chouanara sur lui tout ce qui rentre et au sauver Shabbat tout aujourd'hui bien entendu on ne fait pas de distinction sauf tout le monde d'accord mais dans le principe de la halakha tel qu'il est marqué donc est-ce que ça peut être Rabi Meir ? Je lui dis non parce que d'après Rabi Meir même n'importe quel indéhissot il faut qu'on a dit d'avkash shavat n'importe quel isour qui transgresse les Farisien il devient Moumar et là il Rabana alors qu'est-ce qu'il va dire ? ça va d'après Rabana que quelqu'un qui chachoute sur une chose il n'est pas chachoute sur toute la Torah donc ça va d'après tu vas me dire que ça va d'après Rabana pourtant Rabana il pense que pour être Moumar il faut être Moumar à toute la Torah donc à cause d'une avérin considère comme si tu as transgressé tout d'après Rabana c'est rien que sur Avodazara quelqu'un qui a fait Avodazara il devient automatiquement chachoute sur toute la Torah il est considéré comme confère de quoi la Torah ça c'est le cas extrême c'est le cas le plus grave on est dans ça c'est le cas le plus extrême où là on n'est plus mesvater tu fais Avodazara tu t'appelles tu es qu'il va vers la Torah donc comme qui va cette Mishnah qu'on vient de voir auparavant que celui qui est mechale le Shabbat il s'appelle Moumar l'école la Torah comme qui ça va l'étern réchoute non dans cette Mishnah qu'on a dit à Moumar les Shabbats les pharisiens il s'appelle Moumar pas le Torah il s'appelle Moumar c'est pas Moumar pour le considérer qu'il est comme un Goï qui ne peut pas être mesvater réchoute rien que sur le sujet de mesvater réchoute la Braïta voulait faire allusion mais effectivement pour le considérer à cause de Shabbat pour l'instant je précise bien pour l'instant le considérer comme s'il est mechale le Shabbat les pharisiens c'est comme s'il a traversé toute la Torah elle-même ça on n'a pas demandé à Moumar encore qui le dit et toute la Braïta qu'on a vu avant de le considérer comme un Moumar c'est un Moumar ça c'est un Moumar ça c'est un Moumar pour le dîme de Hérouf qui ne peut pas être mesvater réchoute comme c'est marqué dans la Braïta Israël Moumar un Meshamer Shabbato Bashou Israël Moumar qui garde son Shabbat dans le show ça veut dire qu'il est à la maison il est mechale le Shabbat mais devant les gens ils n'osent pas comme on l'a dit ils stationnent la voiture plus loin de la synagogue ils voient le rabbin il éteint la synagogue la cigarette il ne veut pas filmer devant le rabbin il a un certain respect du Shabbat parce qu'en public dans le show il montre un certain respect du Shabbat excuse-moi il peut être ça veut dire que je le considère comme un juif ça veut dire il libère il sort il donne sa place dans le Moumar pour que les gens puissent faire un Hérouf dans le Moumar en question parce qu'on le considère comme un juif par contre s'il n'a pas honte de faire ce qu'il fait en public parce qu'il n'est pas alors ce moment-là il n'est pas il n'est pas donc ça veut dire que je le considère comme un gol parce qu'on a enseigné Israël noten reshout à Israël il a le droit de donner le reshout je vous donne ma part c'est-à-dire ma part dans le Moumar on noten reshout excuse-moi noten reshout il a le droit on a le droit de le faire acquérir leur part dans le Moumar et noten reshout il a le droit de faire acquérir sa part aux autres dans le Moumar c'est rien qu'à partir du moment où je lui loue sa place qu'à ce moment-là je peux faire le Yeroub dans le Moumar et comment on fait le Kinyan comment se fait ce Maasé Kinyan de faire acquérir ma part dans le Moumar mon reshout ma part à moi je te la faire acquérir mon reshout il est mevoutal je l'annule de l'annule dans le sens je me retire il a acquis par la parole et on n'a pas besoin de faire aussi un Maasé Kinyan ça on n'a pas besoin de le faire en disant ou en disant ou en disant j'ai pas besoin de faire un Maasé Kinyan par exemple pour confirmer que vraiment tu m'as fait acquérir ta part dans le reshout le Mabot rien que quand on a affaire à un tzduki où on a besoin de faire une chazaka de faire une utilisation pour que je concrétise et je lui interdis d'être aux herbeaux Rav Hashimah ce Tana c'est au même topo au même niveau et comme on sait qu'Abu Dazera c'est Moumah le Kuala Torah Kula alors ça voudrait dire que le Shabbat c'est aussi Moumah le Kuala Torah Kula mais comment il apprend ça comme c'est écrit dans la Mishnah dans la Torah enfin c'est Mbaita en tout cas il y a marqué dans le passouk je vous lis tout de suite le passouk pourquoi j'ai besoin de préciser de chez vous de vous mais je ne reçois pas un Korban de tout le monde de vous je reçois mais il y a parmi vous des gens que je ne reçois pas le Korban et donc pratent les Moumah à l'exception de Moumah Moumah je ne reçois pas son Korban on accepte pas le Korban de la Moumah Miquem Bachem en autre en autre enseignement Miquem Bachem Chilakti à vous je vous ai donné Velo Bahou Mot et pas parmi les Goyim non Adam qui a crié Miquem Adam qui a crié Miquem Davka à la Shem Korban Mina Bena Bakar ça c'est Davka si ça vient du Ham Israël Velo Bahou Mot Mina Beema il y a pas dans le passage qui a marqué Korban Asher Mina Beema la vie Bené Adam Adomim la Beema quand on dit que tu amènes un Korban Mina Beema ça vient de faire une allusion tu peux aussi recevoir le Korban de quelqu'un qui ressemble à un animal qui c'est quelqu'un qui ressemble à un animal c'est quelqu'un qui se comporte comme un animal donc ça veut dire un Moumah aussi puisque il se comporte comme un animal donc indirectement il y a une petite contradiction pour l'instant dans la Braïta qu'on a déjà dit Miquem Prate les Moumars que du Moumars on ne reçoit pas le Korban et après on dit Mina Beema pour nous dire qu'au contraire on peut être Mekabel Korban ou quelqu'un qui se comporte comme un animal Mika Namrou comme Mekabel Korban et Mipoche Israël de ce Limoud là de cette Passouk là on a appris qu'on peut être Mekabel Korban du Ham Israël donc des gens qui sont a priori Moumahim contradiction à ce qu'on va dire apparemment pourquoi ? pour leur donner la possibilité d'être aux Amis parce que si on leur dit non vous n'acceptez pas vos Korban ça veut dire que d'une certaine manière on lui enlève la possibilité de pouvoir se rattraper parce qu'ils se sentent rejetés de la société c'est l'étant rejeté de la société automatiquement et faire de plus grandes bêtises et donc Mekabel Korban Mina Moumah ou Mina Ménaser Khuts à l'exception à l'exception donc Mekabel Korban à l'exception on explique quoi Mina Moumah donc il y a Poché Israël et il y a Moumah Khuts Mina Moumah donc c'est celui qui fait Abodazara Hamé Nasser Yain celui qui sacrifie Kaviyachol qui fait couler du vin devant l'Abodazara Ve Ha Mechalel Shabbatot Befaresia et celui qui Mechalel Shabbat Befaresia et là c'est écrit mes fourrages que celui qui Mechalel Shabbat Befaresia on n'accepte pas ses korbanots donc si on n'accepte pas ses korbanots c'est qu'il y a qu'il y a qu'il y a la question qu'on a demandé au départ Goufakashia dans la braïta que tu m'as amené ça marche quelque chose qui ne fonctionne pas rond Amar tu m'as dit de vous et pas entièrement vous donc vous avez exclui le Moumah et après tu m'as dit Mechalel Koubanot mais Poshé Yisrael tu m'as dit que Poshé Yisrael mais Poshé Yisrael a priori c'est aussi les Moumah c'est le Moumah c'est le Moumah la Tora Kula la Récha elle part de Moumah de toute la Tora il y a une chose qui transgresse il n'en a rien à faire les Tfilin il n'en a rien à faire de la Kashrout il n'en a rien à faire même de l'adultère même de l'adultère il n'en a rien à faire on a quand même le droit mais quelqu'un qui est Moumah la Tora il considère que la Tora il n'en a rien à faire on n'a pas droit d'accepter ces Koubanot je m'ai dit attends attends la fin de la Mishnah de quel Moumah tu parles maintenant on dit à l'exception de et au départ tu m'as dit Moumah la Tora Kula et après tu me dis sur quoi ça se rapporte ce Moumah là maintenant si tu me dis ce Moumah là qu'on a dit ça s'appelle Moumah la Tora Kula c'est exactement comme le début de la Mishnah donc tu ne m'as rien rajouté de plus à quoi je m'as ajouté ces mots là et si tu vas me dire non là on parle d'un Moumah d'une seule chose on a un problème avec le milieu de la Mishnah qui nous a dit que Poshé Israël a le droit et qu'on a expliqué que Poshé Israël ça veut dire Moumah la Dabar Echad Moumah est une seule chose et là il faut expliquer comme ça à l'exception du Moumah qui est menace pas du Moumah seul du Moumah qui est menace donc il a fait un acte particulier et le Moumah donc c'est un Moumah qu'il y a Mishnah le Shabbat le Moumah au Moumah donc d'après cette Manda Amar Abodazara le Shabbat qui a d'Adeninou donc tu vois qu'il a mis menacek yaim et Mishnah le Shabbat le Fares au même niveau donc si l'Ami au même niveau ça sous-entend qu'un Mishnah le Shabbat le Fares qui est le qu'offre dans la Torah tout tellement le Shabbat d'après ce Manda Amar il a généralisé sur tous les Issouris il y a un Arabe qui a parlé de Raine de Arodazara on a un troisième Manda Amar qui dit qu'en vérité Shabbat et Arodazara c'est au même niveau et donc quelqu'un qui a mis le Shabbat le Fares 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 je veux dire que la Kula grande de Rav Ovadia c'est que s'il fait du Kiddush c'est qu'il n'est pas entièrement anti-Shabbat et donc son vin n'est pas forcément Yain Eser Mishma les gens de Yain Eser oui et le vin aussi on dit que même si c'est Marthé il n'y a pas une yande par rapport à Mebushal aussi ça c'est pour contourner le problème justement que même si c'est un Moumar et même si c'est un Goy qui a touché le vin il n'a pas été matri il n'a pas été menace c'est ça il n'a pas été au Maroc il n'a quitté pas le Khatan il n'a quitté pas le Khatan le Khatan il a perdu une bracha et lui le Moumar il a fait une bracha parce qu'elle ne sert à rien mais si il n'a quitté pas le Moumar c'est quand même il faut aller loin c'est quand même on doit aller loin pour le trouver celui-là qui remplit tous les critères selon Rao Vajer il y a beaucoup de personnes malheureusement que j'ai connu mais c'est vraiment je peux les appeler un peu je ne sais pas j'ai rencontré à l'armée et tout ça ils ne connaissent rien ou en tout cas il y en avait même des Antilles on pourrait en parler même des Antilles c'était sur des choses qu'on n'aurait plus jamais pensé Mishnah si on maintenant il y a déjà dans un Khatser il y en a un du Khatser qui a oublié de faire le Yerouf de s'associer donc sa maison à lui tu n'as pas pas à faire sa maison au Khatser et du Khatser à sa maison à lui et à eux ça veut dire que les gens du Khatser n'ont pas le droit de rentrer chez lui à la maison et ne prennent des affaires non plus par contre les biens qui sont dans le Khatser lui il a droit d'en profiter et eux aussi ont le droit d'en profiter ça veut dire que pour l'instant il n'a pas il a le droit de rentrer dans le Khatser de profiter des objets qui appartiennent aux autres bien entendu dans l'agmara on va dire qu'on part dans un cas qu'il avait fait un bitoul de son reshoot parce qu'il n'a pas fait le bitoul de son reshoot automatiquement il ne revenait pas valable ce sont tous ce qu'on a plus qu'à maintenant et là on part dans une situation où il a fait un bitoul de son reshoot si maintenant eux lui ont donné son reshoot donc tous les gens de la résidence ont fait acquérir leur part à une personne lui il a le droit et eux ils n'ont pas le droit on va voir dans l'agmara un petit peu comment ça marche maintenant le Khatser lui appartient donc il a droit de sortir de chez lui au Khatser et du Khatser à chez lui mais eux n'ont pas le droit de rien prendre du Khatser et de rien prendre de chez lui et la question qui est qui va venir tout de suite on vient de voir justement l'inverse avant que si lui les mévataires sont reshoot alors les objets de la maison il apprendra des façons de faire dans le Khatser ou faire prendre des objets du Khatser et faire entrer à la maison mais il a droit de profiter avec les autres des objets qui sont dans le Khatser or si c'est eux qui sont mévatrim leur part un particulier eux n'ont plus de rien toucher dans le Khatser et la question elle est pourquoi la Gemara va traiter le problème a yush naïm qui étaient deux dans le Khatser osrim zé alzé donc deux puisque dès qu'il y a deux donc un chiyoub de l'irouf donc un il interdit al od zé alzé shécha noten reshoot ve noten reshoot shnaïm noten reshoot ve en noten reshoot un il peut donner un reshoot et prendre un reshoot j'ai droit de donner mon reshoot à l'autre personne ils doivent prendre le reshoot de l'autre personne donc on a droit de se faire acquérir mutuellement par contre shnaïm si on est deux qu'on doit être mévataires sur notre reshoot donc shnaïm notenim reshoot deux peuvent être mévataires sur le reshoot aux autres pour que les autres puissent porter dans le Khatser ve en noten reshoot mais deux ne peuvent pas recevoir reshoot on ne peut pas faire acquérir à deux personnes tous nos biens du Khatser on peut un on peut faire acquérir à tout le monde mais tout le monde ne peut faire acquérir à une seule personne tout le monde ne peut pas faire acquérir à deux personnes et la logique comme on verra dans la comrade est très simple parce que si je fais acquérir à deux personnes ça veut dire qu'il reste encore deux personnes qui habitent dans le Khatser et s'il y a encore deux personnes qui habitent dans le Khatser donc ces deux doivent faire le hérouf donc on n'a rien gagné si je fais tous acquérir à une personne donc ça devient un Khatser privé alors ça effectivement je n'ai pas besoin de faire le hérouf mais si tous font acquérir à deux personnes donc maintenant j'ai deux personnes propriétaires du Khatser et ces deux ils n'ont pas fait le hérouf donc ça sert à quoi alors peut-être vous allez me dire très bien lui va être mais va-t-elle à lui on va voir est-ce que ça marche on continue à partir de quand on peut donner le hérouf il faut que tu donnes le hérouf avant le Shabbat vous vous rappelez le problème de l'Hembrera parce que si tu donnes le hérouf pendant le Shabbat est-ce que tu es mis de Kaven ce n'est pas directement lié à ça mais en tout cas le hérouf il te dit tu peux le faire ça il n'y a pas un problème 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 qui a donné sa part je suis mévateur sur ma part dans le Hatser et après il a fait sortir on l'a vu cette Braïta là juste avant Ben Bechogag Ben Bechogag il a fait sortir il a donné Réchout et après il a utilisé le Hatser d'après Ravimir il a annulé le hérouf bien entendu on parle qu'ils n'ont pas été marzikim parce que s'ils ont été marzikim du Mavoy après qu'il a été mévatel sur Réchout à ce moment-là plus être aux herbeaux on part dans un cas qui a payé qui n'ont pas été maires équipement dans le mavoi comme on a plus auparavant par contre rabbi d'un homer bmz dans serre des chocs gang et nos serres et lag mal voulait dire qu'une des raisons de la marque l'enquête est ce qu'on est causé à choc et gâteau mais il n'est pas choqué aux airs sur greg à tous mes dits et que de toute manière les deux y pensent elle met la clime elle met la clé me poserait vous mais va cliquer peut-être mais va-t-elle pour acquérir être mais va-t-elle plusieurs fois mara donc maintenant bien au niveau de l'agmar on a dit un cheikh athèr seshari khad meyem bello hiref beto assou meleachnes beleotis sa maison on n'a pas le droit de faire prendre la maison de la personne faire sortir au khatser et vice versa quand il y a une personne qui a été mais qui a oublié de faire le hiroub avec tout le monde et qui a été mais va-t-elle il a été mâclé ou il a été mais va-t-elle son richoute aux autres l'agmar déduit beto ça veut dire que sa maison est interdite donc ça veut dire que son khatser j'ai droit d'en profiter enfin le khatser dans quel cas on parle si on dit qu'il a aussi été mais va-t-elle sa maison vous rappelez qu'on a vu juste hier que pour rabbi lazzar je suis obligé de me va-t-elle aussi ma maison parce qu'une maison sans khatser n'est pas une maison et d'après rabbanan je suis me va-t-elle mon khatser je suis me va-t-elle mon khatser mais ma maison je peux encore être possesseur donc il débat il beto aussi on va comme rabbi eliezer qu'il faut aussi dire qu'il est mais va-t-elle sa maison à mayasso là pourquoi j'ai pas envie de faire sortir de la maison en khatser puisqu'il a été mais va-t-elle sur la maison donc à ce moment-là la maison appartient à tous les autres donc appartient aussi au khatser donc je peux aussi transférer des objets du khatser à la maison et le propriétaire lui ça sera ça sera comme un invité et le propriétaire sera comme un invité si tu me dis qu'il n'a pas été mais va-t-elle son khatser pourquoi tu lui permets de porter dans le khatser en question tu lui permets de porter dans le khatser là on parle d'un cas bien spécifique qu'il a été mais va-t-elle son khatser et pas sa maison et ça va d'après donc comme pensent les rabbins il n'a pas automatiquement annulé aussi sa maison pourquoi ? parce que pour la banane les gens ils peuvent habiter dans une maison sans khatser et pas pour Rabbi Eliezer et là pour la banane d'accord ? on peut le khatser et pas la maison après on continue dans la Mishnah ce qu'ils ont dans le khatser eux et lui peuvent en profiter elle me demande quelle est la raison pourquoi tu lui permets de profiter ce qu'il y a dans le khatser c'est comme un invité pour eux donc de la maison au khatser je ne peux pas faire sortir parce qu'il n'a pas été mais va-t-elle sa maison mais que lui quand il y a dans le khatser il voit des chaises, il voit des verres ça il peut les utiliser il n'y a pas de problème parce qu'il est considéré comme un invité alors en ce moment l'agma continue si eux par contre ils ont fait acquérir leur part à une personne alors à ce moment-là lui il a le droit d'utiliser ce qu'il y a dans le khatser mais ils n'ont pas le droit d'utiliser même ce qu'il y a dans le khatser pourquoi tu ne considéras pas tous ces gens-là qui ont été mévateurs à cette personne-là comme les invités de cette personne-là comme on l'avait dit à l'envers pourquoi si lui il est mévateurs sur son khatser il a le droit de profiter des objets qui sont dans le khatser parce qu'il est considéré comme un invité et bien on n'a qu'à dire la même chose à l'envers si eux ils ont été mévateurs leur part envers une personne ils sont désinvités à une personne qui est au khin réponse un, ces cinq personnes il peut être au khin un, cinq devant une personne c'est difficile à considérer cinq invités comme ça c'est une seule personne alors en ce moment-là ça voudrait dire que je peux être mévateurs donc je peux être mévateurs sur mon reshout et réacquérir mon reshout je peux a priori le faire ça il a dit non l'un interdit l'autre s'ils n'ont pas fait du hérouf l'un interdit l'autre l'un interdit l'un interdit l'autre où est le problème à deux personnes on a dit que ces deux personnes on a dit que ces deux personnes s'interdisent mutuellement je dis moi le problème qu'il est mévateurs il est mévateurs et automatiquement il ne reste plus qu'une seule personne l'un interdit l'autre il est mévateurs ils n'étaient pas là c'est-à-dire que ils ont tous été mévateurs à deux personnes comme ils ont tous été mévateurs à deux personnes alors à ce moment-là au moment où ils ont été mévateurs l'eux avaient les shiryoutas dans les khatser il n'y avait pas la permission de porter dans ce khatser là parce que quand ils ont été tous été mévateurs à ces deux personnes ça n'a servi à rien parce que les deux personnes ne peuvent pas porter ensemble sans faire du hérouf oh ils n'ont pas fait du hérouf donc le bitoul qu'on fait tout le monde n'a aucune valeur et ce bitoul qu'a fait tout le monde n'a aucune valeur alors à ce moment-là qu'après c'est déjà trop tard pour que l'un il est mévateurs à l'autre donc les shiryoutas les shiryoutas ils n'avaient pas de permission dans ce khatser là quand tout le monde ont été mévateurs ils ont été mévateurs mais ils ont fait un bitoul qui ne servait à rien maintenant apprenons dans la mishnah et là 1 il donne la permission dans la mishnah 1 il donne 1 il peut prendre des reshoutes et il peut recevoir des reshoutes 2 il donne des reshoutes et 1 il donne des reshoutes 2 peuvent donner des reshoutes mais ils ne peuvent pas recevoir des reshoutes alors la gemara demande pourquoi pourquoi tu m'as déjà dit juste avant et si on a dit on avait expliqué même si eux ils ont reçu un reshoutes et ils sont aux reshoutes parce qu'ils n'ont pas fait de lui entre eux pourquoi m'écrire ça deux fois à tout la mally 1 il n'otène la mally 1 il n'otène tannina si tu veux m'enseigner qu'il donne le reshoutes on l'a déjà enseigné 1 il n'otène et si tu veux dire qu'il a pas le droit de prendre les reshoutes il n'a pas le droit de prendre les reshoutes tannina réponse j'ai besoin pour la cfa comment ça il y a marqué que deux peuvent donner les reshoutes un ami pshita tu vas me dire que ça sert pour la cfa que deux peuvent donner les reshoutes ça aussi c'est pshita parce que si tout le monde peut donner les reshoutes à plus faute raison si deux personnes peuvent donner les reshoutes et là maudetema l'ixor qu'est-ce que tu aurais pu croire qu'on va interdire dilma télibitoulé les roues on n'a qu'un on va interdire de peur qu'à biachol ils vont être mévatlim l'un alors excusez-moi une seconde d'accord donc qu'est-ce qu'on aurait pu être recherche recherche que qu'un schéma que l'été va amener une erreur et que après de la même façon que deux sont deux qui sont qui n'ont pas fait du héroub ont le droit d'être mévatel à yachid de même à yachid il peut être mévatel son héroub à deux parce que n'oublions pas être mévatel son héroub à deux on a dit que c'est pas valable pourquoi parce que comme ils n'ont pas fait du héroub entre eux donc ce bitoul que tu as fait ne sert pas alors si tu vas lui permettre qu'à biachol et tu vas leur permettre d'être mévatel qu'eux ils peuvent être mévatel sur les chutes tu aurais pu croire qu'à biachol on aurait dû être gauzer à cause que un il est mévatel à deux personnes qu'un mâche malade qu'un mâche malade qu'on ne craint pas ça que deux peuvent être mévatel à une personne mais une personne n'est pas mévatel à deux personnes c'est debaut que tu as